Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va poser la question de savoir comment adoucir les bords d'une image et puis également d'avoir une transparence à ce niveau-là. Donc je vais cliquer ici sur les propriétés du document et cliquer sur le damier, ce qui nous permet de voir ici les zones transparentes. Alors comment faire ceci ? C'est relativement simple. On va aller dans Fichier Nouveau, on va aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran, Affichage, on décoche ici Écran Large. Donc je vais fermer ces fenêtres comme ceci. On va coller une image ou importer une image. Pour importer une image c'est facile, vous faites Fichier Importer, vous allez chercher l'image qui se trouve sur votre bureau ou ailleurs. Donc moi j'ai cette image-là qui est tirée d'un jeu vidéo. Ce qui est important maintenant c'est de sélectionner ici l'outil Rectangle. Voilà, je vais me mettre ici, je clique, je glisse. Alors ici je détermine la zone où mon image va apparaître et puis sur ce rectangle on va appliquer un flou. Alors pour appliquer un flou c'est facile, je vais cliquer ici sur Fonds et Contours et là en bas on a la possibilité d'augmenter le flou. Donc on clique avec le bouton gauche et on déplace. Et vous voyez j'ai un flou qui apparaît donc sur mon rectangle. Alors si vous n'avez pas le flou, c'est peut-être que ici dans Affichage vous avez un mode d'affichage sans filtre. Donc choisissez bien ici le mode d'affichage normal. Une fois que c'est fait, je vais faire apparaître la fenêtre ici Calquer Objet. Voilà, ici j'ai mon image et au-dessus j'ai mon rectangle. Avec l'outil Sélection, je vais sélectionner les deux objets. Donc je fais un rectangle de sélection pour avoir les deux objets sélectionnés. Et je fais tout simplement un clic droit et je choisis ici Définir un masque. Ou alors je peux aller dans Objet, Masque, Définir un masque. Et voilà, vous voyez j'ai comme ça mon contour qui est adouci. Avec l'outil Nœud ici, si je clique sur mon image, vous voyez je peux modifier la taille de mon rectangle. Je peux également avoir des bords arrondis. Donc je clique ici sur le petit cercle pour arrondir les bords. Si je veux que les deux cercles se déplacent en même temps, j'appuie sur CTRL. Vous voyez les deux cercles se déplacent en même temps. Et puis là on a ici encore deux petits cercles qui permettent de jouer avec le flou de façon verticale ou horizontale. Une dernière chose, on peut également aller dans Filtres, Éditeur de filtres. Donc là j'ai qu'un seul filtre, un flou gaussien. Et je peux augmenter la taille ici de mon flou. Et ici je peux lier de façon à ce que les deux cercles de flou se déplacent ensemble. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à vous poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.